Monsieur le ministre, la parole est à madame Françoise Descancronier, vice-présidente de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous voici dans les étapes conclusives de l'examen du projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises. Six mois après le début de nos travaux, je pense que nous pouvons nous réjouir de voir les avancées contenues dans ce texte et se rapprocher de leur entrée en vigueur. Après l'examen du projet de loi par le Sénat, et comme l'a expliqué madame la rapporteure, les échanges avec la haute assemblée dans le cadre de la commission mixte paritaire a permis d'aboutir à un accord. Nous avons su, en dépit de nos divergences sur un certain nombre de sujets, trouver un point d'équilibre qui permette à l'intérêt général de s'exprimer. Je tiens à saluer l'esprit d'écoute et de dialogue dont ont fait preuve les membres de la commission spéciale qui ont participé aux travaux de la commission mixte paritaire. L'essentiel du texte, tel qu'issu de notre première lecture, a pu être conservé, de même que les ajouts les plus intéressants de la chambre haute, tout en retirant un certain nombre de points qui, du point de vue de la majorité, n'étaient absolument pas acceptables. A l'occasion de la première lecture du projet de loi, j'avais souligné la nécessité pour que nous rentrions véritablement dans le temps de la simplification de procéder à un véritable changement d'état d'esprit et de culture dans notre travail législatif. Six mois plus tard, plusieurs avancées dans cette direction ont eu lieu. Nous sommes peut-être arrivés au terme d'une pratique qui, pendant des années, et pour paraphraser quelqu'un qui n'est pas habituel de citer dans cet hémicycle, Frédéric Dard parlant de la philosophie, nous a amenés à croire que le travail législatif, c'était l'art de se compliquer la vie en cherchant à se convaincre de sa simplicité. De la publication, le 7 octobre dernier, du rapport de notre collègue Régis Joannicot, dans le cadre de la mission d'information sur la simplification législative, présidée par notre collègue Laure de la Rodière, dont nous avons été plusieurs à saluer le sérieux des travaux, à l'adoption le 28 novembre dernier de la résolution tendante à modifier le règlement de l'Assemblée nationale proposée par le président de notre Chambre, ce sont en effet plusieurs pas qui ont été franchis vers une meilleure qualité, et je l'espère, une moindre quantité de la production législative. La proposition de résolution du président de l'Assemblée nationale porte notamment deux des propositions du rapport de mission d'information, à savoir la discussion des études d'impact des textes de loi en commission et en séance, ainsi que l'évaluation des textes des lois, trois ans après leur entrée en vigueur. C'est donc le cœur même de la fabrique de la loi qui commence à faire évoluer ses pratiques, et ce, à l'initiative même de ses artisans, si j'ai pu dire. Il y a désormais lieu, pour l'Assemblée nationale, de passer de la théorie à la pratique. A l'issue du colloque intitulé « Mieux légiférer », qui a eu lieu le 28 novembre dernier, ici même au Palais Bourbon, vous avez proposé, Monsieur le Ministre, plusieurs pistes pour améliorer la production législative en revoyant les différentes étapes de celle-ci et les facteurs de complexification inutiles. Vous avez proposé que ces puisses puissent faire l'objet d'une expérimentation à l'occasion du futur projet de loi relatif au numérique. Nous ne pouvons que saluer cette initiative et répondre favorablement à votre invitation à ce que le Parlement soit pleinement associé au comité de suivi que vous avez évoqué par ailleurs. En parlant d'association, je souhaite profiter de l'occasion pour vous rappeler le souhait auquel vous avez répondu favorablement lors de la première lecture, à ce que le Parlement et notamment les parlementaires ayant participé aux travaux quant au projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises soient partie prenante pour l'élaboration des ordonnances que ce projet de loi vous autorise à prendre. Si à l'issue de l'adoption du projet de loi par les deux assemblées, dans le cadre de leur lecture respective, la commission spéciale chargée de son examen cessera d'exister, il n'en demeure pas moins que notre volonté de participer à cette phase que vous aviez caractérisée, M. le ministre, comme une occasion pouvant donner lieu à un travail inventif entre le Parlement et le pouvoir exécutif est entière. Les parlementaires veulent être concernés par le travail collaboratif qui vous est si cher. Je ne vous cache pas, M. le ministre, que le respect de cet engagement conditionnera également l'état d'esprit qui présidera la réception des futurs projets de loi de simplification. Nous avons été plusieurs à noter. Avec un grand intérêt, les nouvelles propositions émises le 30 octobre dernier par le Conseil de la simplification pour les entreprises et dont plusieurs nécessitent un accompagnement législatif. Plusieurs de mes collègues m'ont exprimé le souhait de voir ces propositions dès que possible portées par un projet de loi. Vous aurez en tout cas notre soutien sur ce point. Je souhaite conclure sur cette note positive pour notre travail et son impact sur notre situation économique. L'édition 2015 du rapport Doing Business de la Banque mondiale, qui mesure annuellement les réglementations favorables et défavorables à l'activité commerciale, fait progresser la France du 38e rang mondial en 2013 au 31e rang cette année. C'est un travail de longue haleine que nous avons entrepris, mais il est d'intérêt public. Ce chantier aurait dû prendre place il y a déjà plusieurs années. Nous le menons pour chacun, du citoyen à l'entreprise et aussi pour l'administration et ses agents. Je vous remercie. Merci Madame la Vice-présidente.